L'Université des communistes a eu la gentillesse de m'inviter à leur parler de biodiversité et je suis très heureux d'en parler parce que d'abord la biodiversité c'est un problème que je trouve très important en soi et puis parce que ça touche à toute la façon dont nous percevons notre rapport au monde notre rapport à la nature et notre rapport au progrès donc la biodiversité tout le monde en parle pas grand monde sait ce que c'est en réalité parce que la biodiversité une des premières choses c'est de comprendre que c'est un phénomène dynamique qui bouge tout le temps qu'il n'est pas question de la conserver telle quelle et que donc si on veut vraiment réfléchir à ce qu'on doit faire par rapport à ça il faut se situer dans un angle dynamique et se demander dans quelle dynamique notre action doit se faire et puis évidemment ça va toucher directement à un certain nombre de secteurs d'activité économique en particulier tout ce qui concerne l'agriculture tout ce qui concerne les biotechnologies ce qui concerne aussi d'ailleurs la diversité humaine et donc tout le secteur médical et puis ça concerne des questions très fondamentales comme le racisme mais derrière tout ça et bien il y a cette question du progrès le progrès qui est vu d'une façon terriblement linéaire par beaucoup de monde que ça soit dans les milieux politiques ou dans les milieux scientifiques où on a un peu l'impression qu'il ya une espèce d'urgence à développer toutes les techniques possibles aussi vite que possible et que on n'arrête pas le progrès qu'il faut pas freiner le progrès et qu'il faut surtout pas mettre en place des principes de précaution ou des choses comme ça en réalité je crois que l'idée de progrès c'est une idée très utile à condition de l'utiliser intelligemment et de comprendre que notre notre cheminement quand on regarde en regardant vers le passé on a l'impression quelque chose de linéaire bien sûr parce qu'on a suivi une voie mais qu'en réalité à chaque instant il ya un nombre de voies très important que le progrès c'est ça devrait être de choisir entre diverses possibilités de progrès de savoir jusqu'à quel point est ce qu'on veut choisir telle voie de progrès ou telle autre quelle sera celle qui préservera le mieux les possibilités pour les générations futures qu'elle sera celle même ce qu'elle sera le choix qui aura l'impact le plus positif sur notre société au sens large et je pense que c'est un point très important c'est que la façon dont on traite les autres est un élément déterminant de la façon dont on se perçoit soi même et que si jamais l'humanité continue à se développer en détruisant tout ce qui traîne autour d'elle et bien évidemment cette humanité ne se donne pas d'elle-même l'image qu'il faut pour avoir le respect des autres et donc le respect d'elle-même qu'il faut donc je pense que réfléchir au progrès c'est réfléchir à la façon dont nous nous traitons les autres et donc dont nous nous situons dans le monde et je pense que ça au niveau politique c'est une interrogation extrêmement importante je pense qu'il est très important que les communistes s'interrogent sur la façon dont ils voient leur rapport avec l'ensemble du monde vivant et pas seulement avec les humains et avec ceux qui les dirigent donc l'étude de la biodiversité à partir de darwin a montré que la diversité se fabrique grâce à des processus assez subtils dans lesquels chaque élément d'un ensemble de l'ensemble du vivant se développe selon les contraintes locales donc la sélection naturelle les variations génétiques etc qui vont être favorisées vont dépendre du milieu et dans l'agriculture le milieu ça va être d'ailleurs le milieu du champ et puis de l'agriculteur lui-même quels sont les choix qu'il fait et donc il va y avoir constamment une évolution comme ça de chaque élément et chaque élément va prendre son individualité donc du coup il va y avoir une diversité qui va se faire à condition que chaque entité chaque population puisse avoir son individualité propre donc soit suffisamment isolé des autres mais à la fois qu'elle soit pas trop isolé sinon elle perdrait toute diversité elle pourrait plus évoluer il ya donc un subtil équilibre entre les échanges et l'isolement qui doit être réalisé pour que la diversité puisse s'épanouir je pense que c'est vrai d'ailleurs sur le plan biologique c'est vrai aussi sur le plan intellectuel il faut que chaque groupe puisse développer ses propres idées et mais en même temps échanger avec les autres et actuellement on est dans une période où d'une certaine façon il ya des compartimentations très fortes et puis en même temps avec la mondialisation que ça soit pour les êtres vivants ou pour les idées d'ailleurs il ya une homogénéisation terrible au niveau global je pense que retrouver un peu d'isolement avec de l'échange c'est une bonne chose à tous les niveaux